Musique Et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien pour rapport à Jodie ça va franchement super et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve sur Adobe Premiere Pro pour l'épisode numéro 4 du Mercredi Créatif Ce sont des sujets qui apparemment vous intéressent pas mal et aujourd'hui on va faire quelque chose d'important Pourquoi est-ce que je l'inclus dans les Mercredi Créatif ? Car pour toute créativité il faut une sorte d'organisation et je sais que c'est très important pour moi en tout cas sur mes logiciels de montage Parce que c'est ce que j'utilise énormément et certainement le plus aujourd'hui Et du coup je vais vous présenter un peu comment organiser son workflow lorsque vous travaillez Et l'idée aujourd'hui ça va être d'arranger toute cette fenêtre qui est plus ou moins nulle On va être franc il n'y a pas tout ce qui m'intéresse et c'est déjà une personnalisation que j'ai faite sur mon Mac Mais du coup je vais refaire sur mon Windows donc on est parti tout de suite Dans un premier temps ici je suis sur le passage montage et on va commencer directement par aller dans fenêtre espace de travail Montage on l'a ici donc vous voyez tous les différents espaces de travail que vous avez là Et si vous voulez les modifier vous allez ici clic droit modifier les espaces de travail Et on va aller sur le montage et on va déjà le modifier en workflow Comme ça au moins on sait que c'est le nôtre Appliquer et voilà donc là on a workflow Et là maintenant libre à nous de tout personnaliser Qu'est-ce qui est important quand vous voulez travailler de la vidéo surtout sur le montage etc ? Deux choses, non, enfin en fait trois principalement Qui vont être les plus importantes Il va y avoir le côté où vous allez avoir tous vos rushs ici Parce que d'une certaine manière c'est pratique de tous les voir assez rapidement et que ce soit bien organisé De manière à être plus efficace Donc là dessus on va essayer de garder une case assez importante en termes de taille Mais qui n'est pas non plus effarante parce que ça ne sert à rien Donc l'idéal c'est qu'on va se mettre un petit truc comme ça là De manière à ce que quand on apporte un média On le voit dans un petit carré qu'on puisse tout de suite identifier ce qu'on y trouve Et là ici cette barre juste là J'étais en train de montrer du doigt sur mon écran Mais je ne pense pas que ça va vous aider Comme je vous disais juste là on a des items Ces items à quoi nous servent-ils ? Ils nous servent à être peut-être un peu plus rapide sur ce qu'on va faire Donc là vous avez tous les différents outils Mais après une fois que vous connaissez les raccourcis ça va tout seul en fait Vous voyez avec C, R je retourne sur l'outil de sélection de base L'outil plume, l'outil texte, il y a tout Donc c'est hyper facile comme sur Photoshop Illustrator comme on en parle très souvent Là l'idée c'est que votre endroit pour importer vos rushs Il faudrait qu'il soit suffisamment grand pour ne pas cacher ici la petite poubelle Là par exemple ça serait l'idéal Si vous avez la place sur votre écran bien sûr Parce que là j'ai la place parce que moi j'ai un écran assez grand pour mon Windows Mais sur mon Mac par exemple c'est pas l'idéal encore L'écran est plus petit du coup je ne peux pas Et pourquoi surtout est-ce qu'il faut que vous gardiez ça ? Car ici dans les nouveaux éléments vous avez les calques d'effet Et c'est bien pratique de ne pas avoir à chaque fois à tirer sa fenêtre etc Sinon c'est vite fait relou au bout d'un moment Donc là on va remettre ça convenablement Ça vous avez bien compris La barre de sélection ici Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'immense Dans le sens où il vous suffit juste d'avoir tout sur une ligne C'est déjà suffisant Ce qui est important ensuite On va être d'accord tout de suite Ça va être la timeline La timeline il nous faut quelque chose d'assez visible D'assez grand, d'assez spacieux De manière à être à l'aise lorsqu'on va travailler Et là où ça va être cool C'est que là ici Pour tout ce qui va être option d'effet etc Ça on va le laisser en plus petit Quel est l'avantage avec tout ça ? C'est que là on a une grande zone Où on va pouvoir voir notre espace de travail Mais là où ça va être intéressant C'est que nous on va rajouter quelque chose Ici nous ce qu'on veut Ça va être de rajouter les effets là Juste au dessus Ici qu'on a une petite base d'effets Où on a une ou deux lignes de disponibles Comment on va faire ? On va cliquer tout simplement sur ces deux petites flèches Ici On va cliquer sur effet Et là ça va nous l'ouvrir Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va le tirer Et vous voyez que là vous pouvez le mettre un peu partout Et nous l'idée ça va être d'essayer de l'inclure À un endroit un peu plus intéressant Et moi je sais que je l'avais mis ici Pourquoi ? Alors on va se remettre Ici sur Où est-ce que j'étais ? Voilà projet workflow Donc c'est là où vous avez tous vos rushs Là on va mettre la zone avec les effets Ici on aura l'option d'effet Après ça on peut se permettre de la grandir un petit peu On va le mettre jusque là Parce que là ça nous laisse quand même un grand espace Là on va faire un truc important C'est qu'on va déjà commencer par Il n'y a pas besoin de le sauvegarder Je crois que ça se sauvegarde automatiquement Après réflexion Mais là où ça va être intéressant C'est que nous on va le remonter ici Ok Et normalement on l'a dès le début Voilà Et là normalement on a déjà quelque chose d'intéressant Et on va essayer de l'appliquer tout de suite Sur un court montage On va essayer de voir si j'ai pas des rushs qui traînent On va prendre l'intro tout simplement Celui-là Donc là voilà Là ça arrive ici On voit qu'on a largement la place Pour visionner notre rush déjà un peu en amont Et on va l'importer directement dans notre timeline Et là on voit déjà qu'on a de la place pour travailler dans notre timeline On a vraiment un espace de travail qui est confortable Et l'avantage c'est que ici On a tout ce qui est option d'effet On va pouvoir jouer On va se mettre là où il y a de l'image Jouer sur l'échelle Etc La position Et là du coup ce qui est intéressant C'est que vous avez tout directement là Vous avez besoin de rien toucher C'est à dire que vous pouvez quasiment tout faire Déjà en étant juste ici Et là où c'est encore plus intéressant C'est que par exemple On veut couper ici Et on veut mettre une fondue entre les deux Et bien on va ici Effet fondue Et là on a directement Notre puissance constante Hop là Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le mauvais On prend ça Et on va l'amener là Et voilà On a déjà notre effet qui est appliqué On n'a pas allé ici Dans effet etc Et là déjà On a la base De tout ce qui nous intéresse Après moi ce que je vous conseille C'est de vous en créer un pour la couleur Mais un séparé du coup Parce que la couleur C'est quand même Quelque chose D'à part Je trouve C'est vraiment un truc Une étape après Où là vous allez vraiment vous éclater Et voilà Donc là voilà Pour l'espace workflow Je trouve que c'est un espace de travail Assez confortable Enfin moi en tout cas C'est celui que je préconise Et c'est celui que j'utilise Tout le temps Donc voilà J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous aurez appris Des petites informations Sur ce mercredi créatif Un peu différent des autres Voilà Je vous souhaite à tous De passer une très bonne journée Une très bonne soirée N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et à partager Si ça ne l'est pas déjà fait Je vous en remercierai grandement Ça m'aide beaucoup Le uchip est également En description Et voilà Vous avez tout Bonne journée à tous Bonne soirée Et je vous dis A dimanche prochain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz